Donc Céline Ebrie, je travaille à la mission santé publique à la ville de Nantes. Donc à Nantes on a un atelier santé-ville et puis 5 réseaux locaux de santé qui sont dans les quartiers prioritaires. Donc forcément la formation j'ai trouvé d'une grande richesse, très dense, elle suscite énormément de questionnements et je trouve que c'est une formation qui ne s'arrête pas au terme des 5 jours, puisqu'on a eu 2 jours ensuite, mais des 3 ou 5 jours de formation, dès qu'on a terminé, on se plonge dans les ouvrages sur la question d'agro-formation, on va chercher autour du lieu sur lequel on travaille les alliés, les gens qui pourront continuer à nous aider, à nous conseiller un peu sur les démarches de participation, notamment avec les habitants qu'on veut développer. Alors pendant cette formation, on change, on évolue en fait, on n'est pas les mêmes avant et après, il y a des idées, des certitudes qu'on pouvait avoir avant de démarrer et qui changent fondamentalement au cours de la formation. Par exemple, moi j'avais engagé des démarches de participation avec des gens en situation de grande pauvreté, notamment dans un établissement, les bains-douches municipaux. J'avais engagé ces démarches en me disant que le principe à avoir à l'esprit dans ces démarches, c'est que le principe d'égalité entre tous, et finalement, ADD par sa démarche, nous amène à penser que non, les démarches de participation, ce n'est pas sur ce principe d'égalité qu'on doit les engager, mais sur un principe de différence. On n'est pas égaux par rapport à une démarche de participation des gens en situation de grande pauvreté et les professionnels. Donc c'est vraiment un changement, ça interroge, ça bouleverse un peu quand même de passer par ces changements-là. Je pensais également, donc cette différence, bien sûr, on ne s'arrête pas sur une question d'inégalité, on voit aussi que, en fait, la différence, l'inégalité, il faut la comprendre, il faut l'analyser à fond, c'est long, ça prend du temps, et c'est une fois qu'on a compris les différences qu'on peut les dépasser par quelque chose qui est de l'ordre de la mise en commun. Je pensais aussi naïvement que quand on travaille dans le champ de la politique de la ville, du développement local, on arrive sur les quartiers avec un capital confiance de la part des personnes en situation de pauvreté, puisque on est sur, comme Gilles Bonny le disait, la main gauche de l'État, et bon, ça, c'est vraiment le troisième jour et le témoignage des militants que vous avez vu sur le film qui permet de comprendre que là ou sinon, on a tout faux. Et puis, qu'en fait, les deux premiers jours, pour moi, on est sur un processus de formation qui est long, qui est laborieux, et il y a des moments où on est frustré, on est découragé, on voit qu'on ne se comprend pas les uns les autres, ça agace, ça remue, en fait. Et au moment du témoignage, ça a basculé chez moi. J'ai compris, en fait, que pendant deux jours, on avait utilisé des mots citoyenneté, on avait utilisé institution, voilà, on avait cherché à se qualifier, donc on est des institutionnels. Et en fait, à chaque fois qu'on parlait de ces mots, on ne mettait pas du tout la même chose derrière les mots. Mais ça, on ne le comprenait pas. Et on comprenait juste le blocage et le conflit intérieur et collectif, quoi. Donc, il y a vraiment besoin de tout ce temps, en fait, pour cheminer et arriver à comprendre les choses. Bon, évidemment, j'ai pris avec la violence que peut-être vous avez perçue là, dans les films, le lien que font les militants entre le social, la justice et puis la répression. Ça, c'est fort. J'ai eu l'occasion de me présenter hier à des assistants sociaux de santé scolaire. En même temps, elles comprennent, elles vivent au quotidien ça. Elles savent qu'à la fois, elles doivent être dans l'accompagnement et à la fois, quand il y a un signalement à faire, c'est à elles de le faire aussi, c'est leur rôle. Donc, c'est très compliqué. Mais c'est important. On ne peut pas travailler si on n'arrive pas à prendre conscience de ça, à réfléchir et puis tout le temps à essayer de trouver des solutions collectivement pour dépasser ces blocages-là. Donc, moi, je ne travaille pas sur la mise en place des conseils citoyens en santé publique. J'avais une idée un peu... Je trouvais que c'était des démarches de participation qui étaient quand même adaptées aux personnes qui sont déjà à l'aise avec les règles du jeu de la participation et que même s'il y a une volonté, sans doute, il n'y a pas les efforts de fait pour que les personnes en situation de grande pauvreté puissent y participer. Vous verrez la suite des deux jours, je crois. Mais finalement, ça donne de l'espoir par rapport à ces démarches. Et je pense maintenant que ça peut, si on met en place les choses nécessaires pour, que ça peut être des leviers pour retisser la société et les relations humaines entre les gens qui sont un peu distendus dans les quartiers. Et puis, ça peut développer aussi le pouvoir des personnes en situation de pauvreté. Le pouvoir qui est pensé comme une capacité à s'exprimer, à donner un avis, à influencer, à faire des propositions et puis à faire valoir leurs intérêts et leurs droits.